Donc, on en était revenu à notre couple, on a cherché. On a cherché, on a cherché, l'AMP on sait que c'est pas la baguette magique, Fred a exploré dans tous les sens. Nous on a commencé à explorer simple, spermogramme, bilan, écho, on trouve une cause, peut-être pas, mais en général en fait c'est parce qu'on a pas vraiment exploré jusqu'au bout les patients. Et donc, démonstration, on est avec un premier couple qui m'a été adressé, donc c'est un couple de jeunes gens, donc madame a 29 ans, monsieur a 30 ans. La dame, elle pèse 43 kg pour 1m60, elle a pas d'antécédents chirurgicaux particuliers en dehors d'amidalectomie. Elle a eu une cure de polype par hystéroscopie en 2017, elle a un cycle bien régulier, 28-32 jours, avec des petites dysménorées, petites disparonies, avec une recherche qui avait retrouvé simplement une adénomiose légère, pas du tout de forme critique ou de forme focale, pas d'endométriose retrouvée aux différentes imageries, elle est nuigeste. Son mari ne fume pas non plus, designer automobile, n'a pas d'antécédents, et ça fait quand même 28 mois qu'ils essaient de faire un bébé. L'exploration est plutôt optimiste, puisqu'on avait une belle réserve ovarienne, avec une FSH normale, une AMH à 2,59, un compte des follicules qui est bien, des troncs perméables, et un spermogramme qui, ma foi, est plutôt sympathique, quand même, avec 57% de mobilité, et une bonne TMS. Donc au départ, ce couple, ils avaient été pris en charge à l'extérieur, donc ils avaient fait trois inséminations, ce qui était assez logique, puisque couple jeune, infertilité inexpliquée, bon bilan spermatique, les trois inséminations n'avaient pas marché, et là, ils partent en fécondation in vitro, où, premier protocole, elles répondent de façon correcte, 6 ovocytes, 2 blastos, qui sont transférés d'emblée, sans implantation, nouvelle tentative, où ils stimulent un petit peu plus fort, cette fois-ci, ils font une IMSI, je ne sais pas trop pourquoi, alors l'XIS était parti sur l'XIS, parce que justement, durée d'infertilité très longue inexpliquée, c'est ce dont on parlait ce matin, avec peut-être une anomalie de fécondation. Donc ils essayent une IMSI, ils ont 10 ovocytes matures, 10 embryons, 6 embryons, pardon, et ils ont 2 blastos, ce qui, chez un couple jeune, m'a 2 sur 6, c'est bien, mais ce n'est pas non plus foufou, surtout que c'est des blastos un peu jeunes qu'on a cette fois-ci, des B2, après, ils refont une tentative, où cette fois-ci, ils vont stimuler beaucoup plus fort, ils déclenchent le décapeptide pour une peur d'hyperstime, finalement, il y a 7 ovocytes, et 3 blastos qui vont être congelés à cause du risque d'hyperstime, qui seront transférés, et pas de grossesse. Et là, ils viennent me voir, et donc ils sont en échec d'implantation sur 7 blastocytes. Donc, forcément, on en a parlé ce matin, échec d'implantation, on va commencer à partir beaucoup plus large, donc on va rechercher implantation, problème de surfoite, thrombophilie, anomalie génétique. Donc, j'explore la lame, et je trouve des petites choses qui me plaisent pas mal. Un bilan de thyroïde positif, avec des anticorps anti-thyroglobulines, des anti-bêta-2 positifs en IgG, une mutation MTHFR homozygote, et bilan d'implantation de sous-activation NK, donc j'étais plutôt content en me disant, ben voilà, je vais faire mon scratching, ça va marcher, et du coup, on est prêt. Sauf que, est-ce qu'on est vraiment prêt ? Parce que c'est un échec du couple, pour l'instant. Donc, pourquoi on dirait que c'est que la faute de la lame ? Peut-être que le monsieur, en fait, sur la partie immergée de l'iceberg, il y a aussi des choses à chercher, et donc, je l'adresse à notre bon docteur Mettorst. Qui reçoit le patient avec plaisir du bon docteur Lamazou, et ce monsieur, en fait, lui aussi, il a une mutation MTHFR de patient homozygote. Comme quoi ? Une personne de bonne santé est un malade mal exploré. Donc, Charlotte va le prendre en charge, on va le substituer. On la reprend en charge, donc en tentative, donc sur un protocole un peu costaud antagoniste. On aura 11 ovocytes, 9 embryons, 6 matures, et là, on a 4 blastos. Et on a eu, donc, en fait, forcément, la présentation est un peu différente. On est déjà 2 enfants nés en 2 embryons transférés. Donc, comme quoi, en changeant un peu et en explorant bien, finalement, ça change beaucoup de choses, puisqu'on passe de 0 sur 7 à 2 sur 2 après une prise en charge. Et ça, ce ne sont pas que des stats à nous, en fait, ce sont des stats globales, où on sait qu'aujourd'hui, optimiser la fécondabilité de l'homme, en fait, c'est plus de bébés, plus d'implantations, plus de grossesses. On est content comme ça. Donc, effectivement, l'homme, ça s'exploit pas que sur un spermogramme, une vague palpation testiculaire, et une échographie, mais en fait, sur beaucoup de choses, de la génétique, qui, on l'a vu, on va parvenir dessus, en fait, est de plus en plus importante, sur des facteurs aussi de stress oxydatif, et sur tous les facteurs de mode de vie. Ça, je voulais en parler ce matin. Je ne reviens pas dessus. Le détail qui change tout, en général, c'est l'environnement toxique, c'est le stress oxydant. Vous voyez, entre deux populations, d'hommes fertiles et infertiles, le spermogramme normal, la seule chose qui va changer, c'est le trop de fragmentation. Ces patients-là, qui sont infertiles, la frag, elle est là. Vous voyez, ils ont des frags à 72%, ce qui est énormissime, en fait, ce qui explique parfaitement leur infertilité. Aujourd'hui, ce sont des tests qui se feront en routine, que ce soit en France, au Maroc, aux Etats-Unis. Ce sont des tests, en fait, qui sont validés par les sociétés américaines et les sociétés européennes d'urologie. Je vous en ai parlé, en fait, de ces altérations. On ne va pas revenir dessus. Ça donne des dégâts. Je vais vous expliquer ce que c'était que le stress oxydant. La fragmentation, c'est juste un marqueur, en fait, de cassure de l'ADN. Oui, oui, je passe, parce qu'on a... Voilà, ces fragmentations, aujourd'hui, c'est largement prouvé, en fait, même à ce permogramme normal, il faut arrêter de faire des AMP, en particulier des incènes dessus, au-delà de 30% de fragmentation. Ça ne donne strictement rien. Donc, arrêtons les inséminations au-delà d'une frag à 30, faisons baisser la fragade en dessous. En plus, chez des patients qui ont des fragmentations élevées, on va avoir plus d'incidences de pathologies autosomiques, d'ossuminantes et de cancers sur un an à descendance. Donc, traitant ces patients, ce n'est pas compliqué. On avait parlé des antioxydants tout à l'heure, on ne va pas en reparler. Par contre, on va les optimiser en leur faisant arrêter le tabac. Le tabac, c'est extrêmement nocif pour la fertilité. Ça ne va pas contre l'ADN, mais surtout, ça va augmenter les anomalies chromosomiques, et en particulier le 1, le 13, le Y, par des effets de domaine de non-dijonction. On va altérer aussi la qualité des embryons, et sur les conceptus à venir, on aura plus de cancers. Donc, la première chose pour optimiser les hommes, c'est d'arrêter de les faire fumer. Le deuxième truc, c'est de les faire bouger, avoir un poids normal. Aujourd'hui, en fait, l'obésité, c'est la maladie du siècle. En fait, c'est normal parce qu'on est des peuples migratoires, et d'avoir une capacité de stocker, ça nous a permis de survivre. C'est pour ça qu'il y a une véritable variabilité génétique à une possibilité de stockage. On sait que les famines ont entraîné aussi plus de populations qui vont avoir la possibilité de stocker. Donc, il ne faut pas hésiter à faire aussi un screening génétique des gènes de la susceptibilité de l'obésité. Je parlais en particulier de la leptine. C'est autant plus important que des mères obèses vont donner des enfants obèses, et des pères obèses, vous verrez, vont donner aussi des problématiques. Alors, est-ce que les faire maigrir, ça sert à quelque chose ? Ça, c'est une petite étude, mais qui donne des grands résultats. Des femmes obèses opérées, des enfants qui naissent après, donc avant, enfin, des enfants qui sont nés avant ou après bypass, et ce n'est pas du tout la même, en fait. Vous voyez que les enfants qui sont nés après bypass, ils étaient de taille et de poids normal. C'est important, ce sont les modifications épigénétiques dues par notre environnement toxique alimentaire et des habitus. Donc, voilà, si vous voulez des enfants en bonne santé, la bonne recette, c'est une génétique que vous aurez explorée pour améliorer votre alimentation en fonction de votre génétique, de bouger, ça va vous éviter la sédentarité. Les facteurs, en fait, d'infertilité chez l'homme avaient associé à une expérimentation du BMI, on les connaît bien. C'est en particulier les problèmes d'hypogonadisme par augmentation de la température testiculaire. Cette augmentation de la température testiculaire va vous entraîner une hypotrophie des testicules mais aussi des phénomènes de stress oxitatif. Localement, on va avoir aussi, ça c'est bien connu, une résistance à l'insuline qui va donner, en fait, une inflammation de bas grade permanent et donc des spermatozoïdes qui vont être de moins bonne qualité avec des phénomènes pro-inflammatoires localement qui vont là aussi augmenter les ROS en termes de spermatogeunesse. Plus on grossit, moins on a de spermatozoïdes. Ce sont des méta-analyses en termes de qualité, c'est la même chose. Plus on grossit, plus on fragmente son ADN. En termes de descendance, plus on grossit, plus on a risque d'avoir des enfants qui vont être diabétiques ou avec des profils métaboliques très délétères. Donc faites attention à vos patients, faites-les maigrir. Est-ce qu'il faut les faire maigrir en chirurgie bariatrique ? Les hommes, c'est difficile de répondre aujourd'hui. On a l'impression que quand on les fait maigrir par la chirurgie bariatrique, malheureusement, en fait, dans les cinq premières années, on a une altération de la qualité du sperme. Donc congelé avant le bypass ou la slive, ça nous paraît important. À 3-5 ans, on n'a pas l'impression que ça s'améliore. C'est sûrement lié à un orage cytokinique au moment de la... Enfin, juste après la chirurgie de l'amaigrissement qui est trop, trop important. idéalement, il faudrait les faire maigrir par des régimes, etc. C'est pas facile quand on a une obésité morbide. Le temps passé assis, ça, c'est largement démontré aujourd'hui. Plus on va passer de temps assis, plus on risque d'avoir une altération du spermogramme et plus tôt, on va aussi avoir une augmentation du risque cardiovasculaire. La dormir et la santé reproductive, c'est une étude qui a été faite chez des rats qu'on a privé de sommeil mais qui reste vraie chez l'homme, en fait. Plus on va avoir des rats qui ne vont pas dormir, plus ils vont avoir une apopose sur les cellules légliennes et on va avoir une infertilité avec un hypogonadisme. Donc, dormir 8 heures par jour, c'est mieux. Chez les hommes, c'est la même chose, en fait, quand on les a empêchés de dormir, on retrouvait des tessicules qui diminuaient de taille. Donc, si on veut des tessicules en bonne santé, il faut bien dormir. Bien dormir, mais pas trop dormir non plus. En fait, dès qu'on va dépasser les 9 heures de sommeil, ça va devenir délétère pour la santé de vos patients. Donc, dormez, ce qu'il faut, mais pas trop non plus. Sortez du lit, quoi. L'âge, malheureusement, on avance mon âge et il y a une altération de la qualité du sperme, pas sur tous les paramètres, mais en tout cas sur les paramètres de la fragmentation à partir de l'âge de 45 ans. C'est une catastrophe. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on a plus de 45 ans et quand on a un homme et dans ce cas-là, on prend une femme beaucoup, beaucoup plus jeune ou on prend des antioxydants. Voilà. Donc, en termes d'impact de l'AMP, là aussi, il y a un facteur masculin quand on a un homme qui devient plus vieux, on a moins de grossesse positive. On va vous parler ensuite d'un autre cas clinique que je laisse commenter par Frédéric. Merci. Donc là, on est sur un autre type de prise en charge parce que ce n'est pas un problème d'antioxydant qui va se poser. Donc là, on est avec une patiente qui m'a été adressée pour deuxième avis suite à une orientation d'un couple en don de sperme. Donc, la patiente, elle a une hyperthyroïdie sous thyrosole mais quand je la vois, elle est quasiment revenue en euthyroïdie. elle a eu un polypre retiré, elle a eu un HPV qui a été positif mais il n'y a plus rien depuis 18 mois. Elle a des cycles longs. Le monsieur, c'est important, sa profession. Il est pilote de chasse spécialité Rafale. Donc, logiquement, c'est quelqu'un qui est censé être en bonne santé. Donc, ils ont été pris en charge au début par du Clomide. Alors, moi, je ne suis pas fan du Clomide chez les patients qui sont ovulatoires parce que quand on met le Clomide, on a un effet anti-oestrogène donc on a une muqueuse fine. Donc, finalement, ce qu'on gagne sur l'ovulation multiple, on va le perdre sur l'implantation. Donc, sur des patientes anovulantes, c'est toujours mieux d'ovuler sur une muqueuse fine que de pas ovuler. Par contre, chez des patientes qui sont ovulatoires, c'est vrai que j'ai une préférence pour les stimulations en FSH ou en HMG. Donc, au début, c'était assez logique. Donc, ils font que les rapports monitorés, ça ne marche pas. ils passent en INSEM ce qui est assez logique avec une INSEM à 5,1 millions et la deuxième tentative est annulée pour cryptos au hausse permis brutale. C'est-à-dire qu'à un mois au mois de juin, il est à 5,1 millions et au mois de juillet, il devient crypto. Quand je les vois, donc la patiente, sa réserve variante est plutôt belle, pareil, une belle AMH, un CFA à 27, 30 normales et ce monsieur, en fait, comme il devient crypto, leur ancien gynéco décide de partir directement en fécondation in vitro donc qui va prendre un protocole antagoniste comme elle est en hyperstime, forcément en XI, donc elle répond bien 17 ovocytes, 14 matures, ça fait combien ? 13 embryons, seulement 2 blastos. Maintenant, je rappelle qu'on est sur une patiente qui est jeune, donc 2 blastos sur 5, c'est quand même pas grand chose. Les 2 seront transférés. Notez que la patiente passe un peu en hypothyrodie, donc il la substitue sous l'évothyrox et donc il y a eu un des embryons d'ailleurs qui a lisé à la décongélation, ce qui montre bien que la qualité n'était pas si bonne que ça. Donc ça veut dire que chez cette patiente, en tout cas, l'XI ne résout pas tout et on a commencé à parler au monsieur que ce serait bien qu'il s'inscrive à un séquence pour un don de sperme parce qu'effectivement, c'était une altération spermatique majeure et qu'il n'y aurait pas de solution, a priori. Donc du coup, quand je les vois, je me dis quand même c'est bizarre, donc on va l'envoyer à Charlotte pour nous dire ce qu'elle en pense. Charlotte, comme d'hab, en fait, elle explore, elle supplémente, elle fait de la prise en charge hyper personnalisée, je vous ai déjà parlé de MTMHC, on ne va pas le refaire et du coup, en fait, effectivement, ce patient, on va lui mettre des secrets pour lui faire relancer sa spermatogénèse et derrière, c'est un patient qui prenait un peu trop de polyvitamine, qui prenait un petit peu de testo, il y avait eu différentes choses, donc on relance sa spermatogénèse, on le renvoie avec Frédéric avec un spermogramme qui s'est normalisé. Alors, spermogramme s'est normalisé, par contre, c'est vrai que ça nous a pris un petit peu de temps. Alors après, en gros, ça a pris 7 mois parce que je ne les ai pas vus immédiatement après la tentative échec, donc quand je les revois revenir, je repars sur un protocole antagoniste, je reste en mixie parce que je me méfie quand même de, on ne sait jamais s'ils sperm et fluctuants, et donc là, j'ai 9 ovocytes natures, 7 embryons, et sur les 7 embryons, j'ai une super qualité embryonnaire puisque j'ai 6 blastos utiles, en sachant que dans le centre où je travaille, nos biologiques sont plutôt sévères avec les embryons, donc pour qu'on les congèle il faut qu'ils soient au moins B3, puisque les B2, B1, on ne les congèlera pas, et dès le premier transfert, on arrive à obtenir la grossesse, et à partir de là, il nous reste encore 5 blastos. Donc on passe une situation justement de patient orienté en don de sperme sans avoir été évalué par un andrologue, d'ailleurs, ça c'est quand même une notion importante, ce monsieur, on lui parle de don de sperme sans jamais l'avoir adressé à un neurologue ou un andrologue. Et donc finalement, avec une prise en charge bien conduite, on a relancé la sphématogénèse et on arrive à avoir la grossesse. Voilà, donc d'où l'importance du duo, on peut vous refaire d'autres cas cliniques, en fait, là, ils sont jeunes tous les deux, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils n'ont pas d'antécédent, ils ont arrêté leur contraception en 2016, madame, a priori, tout va bien sur ses profils hormonaux, sur son écho. Voilà, monsieur, il vient, il n'a pas d'antécédent, par contre, en fait, il fume, il est informaticien, ce qui aide jamais, en fait, il a deux testicules qui sont de consistance normale, et par contre, en fait, il a une varicocèle gauche, il a un spermogramme, vous voyez, avec une OATS sévère, une concentration à 3 millions, une asténo associée, du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce que vous faites pour l'interrogation ? Est-ce que d'emblée, chez ce patient, vous partez sur une ICSI avec des spermato-testiculaires, des spermato-éjaculés, vous faites de l'INSEM, je vous remets dans son spermogramme, il a une concentration à 3 millions, une vitalité pas géniale, une morpho à 8%, il est polymorphe, enfin, il n'est pas monomorphe sur sa morphologie. Et, bah, ouais, tout à fait, lui, on va lui faire arrêter le tabac, on va l'opérer, on a dosé, en fait, son, en fait, on n'a pas pris en charge nous-mêmes dès le départ, il y a eu une première tentative, cet embryon, 4 magnifiques, 0 grossesse sur tous les embryons implantés, on lui a fait une frague, la frague 40%, on a traité sa varice, on lui a rajouté un traitement antioxydant, comme je vous le disais précédemment, avec pas mal de carnitine, du zinc, du sélénium, du coquilis dans sa bonne forme, on a revérifié la fragmentation qui était à 10%, et derrière, en fait, ça nous a donné une grossesse, donc la mission était accomplie, le patient était, enfin, le couple à un enfant. Non, donc en fait, l'idée, c'est ce qu'il faut retenir, c'est depuis ce matin, c'est ce qu'on vous dit, c'est l'importance de travailler en binôme, que ce soit dans l'exploration et dans la prise en charge des traitements, encore une fois, les urologues se prennent rarement pour des gynécologues, mais les gynécologues se prennent peut-être un peu trop souvent pour des urologues, mais c'est vraiment deux spécialités à part, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas m'occuper de la stimulation masculine, et à la rigueur, tant mieux, parce que ce n'est pas mon job, ça permet aussi d'avoir un deuxième regard sur un dossier, avec des choses éventuellement que j'aurais pu rater, qu'elles pourraient me faire relever, parce que généralement, quand elles me posent une question sur un ton totalement anodin, c'est genre, t'as remarqué qu'il y avait une énorme boule de bowling sur la table ? Et là, tu te fais, ah bah ok, je pourrais faire ça aussi. Donc c'est toujours intéressant, et donc sur les prises en charge, il vaut mieux perdre du temps au démarrage, bien et prêt, et plutôt que de se lancer, en fait, en voulant se disant, bah on va faire plaisir au couple, ils vont être contents, je les prends en charge le mois prochain en FIV, c'est formidable. Le problème, c'est que si on se précipite, on n'y arrive jamais bien. Donc oui, on va perdre du temps au départ, on va peut-être perdre trois mois à six mois. Après, quand on explique bien au couple pourquoi on perd trois à six mois et qu'on leur explique qu'en fait, c'est pour vraiment changer la donne, les couples en général sont plutôt très contents, ils suivent les protocoles, et après, comme ça, on leur dit, bah voilà, on va y aller, on est prêt, et ils y vont comme ça plus confiants. Donc, voilà, le take-home message, je pense, de la journée, c'est, il faut faire des binômes uro-gynéco-andro-gynéco, et aussi, bien entendu, avec nos biologistes et nos généticiens pour les cas qui on nécessitent. Le seul moyen de bien travailler, c'est de travailler en équipe, choisissez bien vos équipes, mais vous avez des gens de qualité ici, donc, il n'y aura aucun problème, et c'est vrai que, nous, on est plus heureux de travailler comme ça parce qu'on est très satisfaits, en fait, d'avoir des bons résultats, que ce soit en naturel ou en AMP, et puis, c'est agréable de montrer aux gens qu'il y a des facteurs modifiables et que l'infertilité, en fait, ce n'est pas une maladie qu'on ne va pas pouvoir traiter, quoi qu'on en pensait il y a encore quelques années. L'XI ne résout pas tout et on peut améliorer les choses.